Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Pokémon, version or en compagnie d'Ores, votre fils de serviteur. Bien sûr, il sera toujours sur la chaîne Invasion Studio. Alors, quoi est prévu pour cet épisode ? Eh bien, il y a eu un petit remaniement ministériel dans mon équipe, c'est-à-dire que j'ai, comme vous pouvez le voir, enlevé Chétifleur alias Beyrou et on va simplement, je pense, faire monter en expérience notre ami Hortefeu afin qu'il soit plus efficace. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va à l'arène, mais l'arène est bloquée, vous pouvez le voir par un membre de la Team Rocket. Il faudra donc aller régler leur compte à cette bande d'incompétents, qui est cet homme ? Qui es-tu ? Monsieur Ores, bonjour. Non, je ne suis pas intéressant. Ah, Team Rocket, oui. Team Rocket, oui, oui, c'est les Pokémon. Ah, des fins crapuleuses, oh. Il fera de plus en plus belle en coupant les queurs à mollus. Ah, c'est donc eux. Donc ce gros monsieur ne voulait pas que je lui fasse quelques gâteries, il voulait vraiment me boire une cormos. Et Farga, c'est parti, d'accord ? Un homme qui ne manque pas de répondant, qui n'hésite pas à se jeter dans la gueule du danger. On va voir comment cela lui réussit. Oh, il a viré le garde devant l'entrée. Allons-y. Eh ben alors. Oh, très bien. Ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Grah, je vais monter la garde quand un vieux dingue de me crier dessus. Il m'a fait une telle trouille que je suis tombé ici. Tu sais quoi ? Je vais me quand même m'énerver sur ta face. Des gens sympathiques, des gens sympathiques. Je veux dire que vous allez bien d'ailleurs depuis ce mardi dernier. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi 31 janvier. Normalement à 16h. C'est pour regarder les vidéos à la sortie, mais bon. Je ne me fais pas... Enfin, je ne me fais pas de dilution. Je suppose que je vais regarder un petit peu plus tard. Allez, Hortofeu revient. Tu seras utile en ton temps. Pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vals s'en chargera. Il se mettait que ce soit un ratata niveau 9 qui pose problème à Vals. On l'a vu enfariné et mettre des claques à des gens plus haut niveau que ça. L'uniqueux qui ne sera pas utile malheureusement. Hop ! Et ça y est. Hortofeu monte niveau 8. Et non, pas l'attaque électrique encore. Bah oui, on va continuer avec SP Vals tranquillement. Vals, Hortofeu tranquillement. Je commence à confondre les nantes des Pokémon. Cette musique est bien jolie. Bon, on ne va pas... N'allumerons pas la musique. C'est une course. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu les... J'ai jeté un oeil aux vidéos de J'aime et je ne pensais pas qu'il aurait une telle avance, mais si. Donc on va essayer au moins de... Ne pas faire une... Ne pas faire un... Une performance ridicule à ce point. Ah oui, maman qui prend mon argent. Ah ! Bonjour mademoiselle. C'est ça, oui, t'as raison. Grossier et dédaigneux en plus. Je... Ah, on dirait un peu J.C. en termes de... D'artwork. Ah, Vals qui malheureusement n'a pas encore son attaque électrique pour gérer nos sphéralties. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il l'apprend. Maintenant, on va envoyer Vals. Les nos sphéralties célèbres pour leur attaque confusion. Ah non, celle-ci précisément. Alors j'espère que Vals ne va pas trop se mettre des claques tout seul. Allez Vals, on a confiance. Vas-y. Ah mais Vals, voilà. Tu nous déçois totalement. Donc tu te fais vampiriser par son dos feralty. Allez, reprends-toi. Reprends-toi Vals, reprends-toi. Tu peux le faire. Oh putain, quel échec ! Quel échec, mes amis. Je pense qu'on va être forcé à utiliser une potion sur Vals. Sans quoi, il ne sera qu'à où ? Allez, tiens. Tu vas bien mériter après tout. Après, c'est pas à coup de vampirisme à un HP qu'il va vraiment... Me tuer, je pense. Me tuer Vals du moins. Allez Vals, allez. Putain, mais Vals, mais non. J'aurais fait changer de Pokémon, ce qui était plus rapide, mais j'avais confiance en la raison de Vals qui reprend le dessus. Ah, voilà. On fera ça à l'avenir. On changera de Pokémon automatiquement. Parce que là, ça ne va pas. Deux potions par combat, ça me paraît beaucoup. Et voilà, on est débarrassé d'une Osferalti. Ah, hors de fond, niveau 9. Et c'est clair qu'il a pris. Eh oui. Enfin. Oula, abo, c'est faible contre quoi ça, abo ? C'est poison, il me semble. Bon, allez, c'est Vals, hein. C'est Vals. On s'est mis en mettant des draps dessus. Voilà. Non, bah c'est pas efficace en somme. Digotage, ça s'est fait mal. Oui, il serait que c'est tous les tours. Je me souviens maintenant, c'est tous les tours. Est-ce qu'on a confiance ? On a confiance, allez. Vals survivra à ce tour. Oh, il le ture, même. Il fallait mettre un chaos. Parfait. C'est le lup. Salmome. Ouais, il y a une super potion, qui ne sera pas pour Vals. On va d'ailleurs s'occuper de le soigner maintenant. Chaque fois, je vais dans ce menu, mais c'est l'autre. Oh, des Ramolos. Un dresseur. Je pense que les gens qui coupent les queues des Pokémon ne jouissent pas d'une reputation extrêmement importante. Bon, le Ratat est à niveau 7. Bon, je pense que Hortefeu, maintenant, qu'il a son Attaque électrique, peut gérer ce genre de choses tout seul, comme un grand. Alors, le Ratat qui a plus de vitesse tout de même qu'Hortefeu. Un peu déçu sur ce coup-là. Bon, le Ratat est un Pokémon particulièrement rapide. Certes. On y est presque, le premier Pokémon, Mikao, par Hortefeu seul. Hortefeu, un 2 niveaux de plus, mais... C'est pas ça encore. On nous suit Ralti, là. On va se le faire. On va se le faire. Tu m'entends, Hortefeu, même niveau. Ultrason, c'est nickel. Parfait. Quelle bande de saloperie. Hortefeu, j'ai confiance en toi, Hortefeu. Ah. Ah, voilà. Ah, en plus. En plus, il est paralysé. Allez. Oh, il n'est plus confus. Alors, Hortefeu, la confusion, il ne l'entend pas. Il ne l'apprend pas. Il passe niveau 10. Quand on se fait un petit, quelle surprise. Eh bien, il se fait comme l'autre. On va se le faire comme l'autre. En 2, 3, 3 mouvements. Bon. Nous refais ça, Hortefeu. Là, tu nous fais un petit éclair et une toux. Parfait. Est-ce que tu paralyses aussi ? Oh, si tu paralyses, ça serait... Ça serait goldé, pour ainsi dire. Oh, pfff. Oh là là. Alors là... Est-ce que ça passe encore ? Non, ça passe encore, c'est abusé. Oui, bon, ça aurait été abusé. Ouh là. Oh là, il faut vous critique en plus. Du calme, du calme. On va changer de Pokémon, je pense. On va se calme un petit peu, j'en ai de Pokémon. Le spear et roquette a perdu. D'ailleurs, roquette, oui, qu'on pense à la roquette, là. La bombe, ça fonctionne bien. Mais quand on pense à la salade, la team roquette, ça marche un peu moins bien. Il faut que j'arrête de me tromper comme ça. Hop, on régénère un petit peu Hortefeu. Qu'on soit partant pour les prochains combats. On ressent que... Il y a une lettre. Oh, non. Qu'aussi. Oh, bande de monstres. Oui, ça va barder, mais pas forcément pour ceux que tu crois. Insolent. Ils osent couper la queue des Ramolos. Aucun respect. Ouh, le Smoky niveau 14, c'est beaucoup quand même. Attendez, ils osent le faire uniquement avec Hortefeu. On va la charge. La charge qui ferme du mal. Il est né au poison, du coup, l'éclair n'est pas du tout efficace. On va changer un peu de tactique. Vous voyez, on voit où il valse. Techniquement... Techniquement... Le vol devrait dissiper cette boule de poison qu'est Smogo. Mais non. Purée de poids. Ça baisse la précision, ça. Il me semble. Ah non, ça va... On poisonne juste. Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, c'est pas efficace, en somme. C'est chaud. En ce moment, c'est chaud. Si Val, ce n'est pas Chaos Tourcy, ça passe. Suspense. Il survit. Et je pense que le poison devrait lui mettre 4, 3 ou 4. Donc, ça devrait passer. Non, ça devrait passer. Ça devrait passer. Tout est même qu'il va level up. Quoique, il va partager l'XP et Hortefeu. Pas du tout, du coup. Pas du tout. Oui, oui, oui. Bien sûr. Nous, petites affaires dans l'ombre. On va tout faire sauter. On se casse. Mais qu'est-ce que l'engage, allons. Bon. Maintenant que les Pokémon... Ah, il y a aussi les Pokémon en plus. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Maintenant que les Pokémon s'est barré, on va pouvoir s'occuper du Jambule d'Arène. Bon, je pense qu'il y a assez peu de moyens de les éviter, ces deux-là. Est-ce que c'est un combat double, du coup ? Non, pas du tout. C'est juste deux Dresseuse. Alors, je ne sais pas si le type insecte est faible contre l'électrique. Je ne le pense pas, mais essayons toujours. Eh bien non, ça ne l'est pas. Hortefeu, j'ai bien peur que tu ne sois pas plus utile pour ce combat. Malgré tout, on va te garder pour t'XP, toujours. Comme ça, ça me permettra de ne pas faire de session hors vidéo. Là que je suis assez lent en vidéo, alors en plus, si je fais des sessions hors vidéo, ça va être horrible. Et hortefeu qui est up niveau 12, c'est génial. Coxy, il me semble qu'il est bon insecte. J'ai un doute. Non, non, c'est peut-être l'évolution, mais lui... Ce gros tas, ça ne vole pas. Enfin, je vais me permettre. Regardez-le, regardez-le, il est énorme. Ah, il est bon insecte, il est bon insecte, autant pour moi. D'ailleurs, un super efficace tout relatif. Le coup critique en plus. Hortefeu qui se gave d'XP ? Pimépam. C'est dommage, car vos noms sont une lag. On va tenter une approche vers la gauche. On va avoir un adresseur ici, je suis sûr. Ah oui, tous les coups. Bravo, hein. Bravo. Mais Pokémon adulte ? Qu'est-ce que c'est que Pokémon adulte ? Enfin, je pense que c'est une évolution. Paras. Ce n'est pas du tout adulte, ça. Bon, au moins que j'ai mal lu, peut-être. Je vous regarderai sur la vidéo, mais... Bon, il est temps d'aller un petit peu plus vite. On a Vals pour ça, après tout. On vole sur insectes, ça pour sûr. Ils ne vont pas apprécier. Ah, une poudre toxique, gamin. Techniquement ça à faire, d'empoisonner mon... D'empoisonner mon Vals. Voilà, même pas un souci. La maman qui prend beaucoup d'argent. On va rapidement soigner Vals. Et ce n'est pas comme ça. Tout le temps à voir, tout le temps à voir. Excusez-moi, monsieur. Je m'en fiche. Toi, tu es la championne. Le champion, excuse-moi. Oui, oui, oui. Oui, évidemment. Oui, oui, oui. Allons-y. Regardons ça. Avec son petit ensemble vert et... Son petit filet. Ah, crise à scie. Et d'un coup, ça pèse. D'un coup, ça pèse. Crise à scie. Je sens que ça va être un combat très intéressant. À base d'armure, d'armure et d'armure. Je regrette de part de quoi... Au confort. Sécrétion. Voilà, je me fais secréter. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Viens voir ça, vals. Vals. 49-3 hits au Pokémon. Vas-y. Charge. Ah non, c'est un Cusacier qui attaque. Bon, ça reste nul, mais c'est un Cusacier qui attaque. Et voilà, plus de Cusacier. J'espère que vous voulez que ce ne dépasse son Pokémon phare. Et vals, ce qu'il n'a pas encore, mais au prochain combat. Ah, c'est un Cusacier. Oh. Ouh. Ça rigole un petit peu moins, déjà. Taillade. Ah oui. Ah, ça rigole, en fait. Ça rigole. C'est bon, je retiens ce que j'ai dit. Ça faisait peur au premier abord, mais c'est nul. Ne vous inquiétez pas. Voilà, Taillade. La Pokémon attaque de type insecte. Je suppose que plus on l'a fait, plus elle est pour le gain de puissance, mais le type n'est pas à son avantage, malheureusement. On a du l'attaque afin de vous épargner quelques dégâts supplémentaires. Et la vals, niveau 17, c'est la fête. Je ne sais plus quand il évolue. Oh, tout cet XP. Coup de confort. Un sécateur était donc sa principale menace, les autres. Coup de confort, c'est nul. Ah, c'est nul. Armure, bon. Très clairement, un combat facile. Un peu peur au moins un sécateur, mais au final, pas un souci. Vals, niveau 18, cependant, on va un petit peu XP. XP Sarko. Oui, je connais sur Pokémon, évidemment. Oh, oh, personne ne bouge, vals évolue. Oh là là, alors là, l'enfarinage et l'enostralisation vont s'intensifier très clairement. Je me demandais quand est-ce qu'il est pollué, et c'était bien au niveau... Au niveau là, au niveau 18, enfin 19 ou 18. 18 peut-être. On va pouvoir du bas de chez ça. Oui, super, oui, c'est génial, on est très content. Ah, coupe, oui, il va falloir choper coupe. Il y a les assouettes taillades, l'attaque nul dans ses gâteurs. Oui, super. Oui, effectivement, ce qu'on a remarqué. On a vu l'efficacité, hein. Et du coup, c'est plus agressif, finalement. On va peut-être pas tester. Hop, hop, hop. On se recran en bas de champion d'arène, l'adresseur. Oh, je vais regarder aussi. Je vais regarder pour voir combien je suis. 2h04. On va voir où se sortiennent. 2h04. On va faire une petite sauvegarde rapide. Et tout le monde en est, etc. Et j'avais oublié au dernier, la dernière arène. 2h04, j'aurais pensé que j'étais plus à l'amour que ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on prendra plus de temps. Il y a une zone qui donne coupe, lui. Oui, oui. Il n'est pas encore mieux qu'au chen. Donc, ce dresseur de 3ème zone. Bon, au chen, aucune idée de vous c'est. On va soutenir les liens. Pour l'instant, allons, si on peut, à donc mon huile. Oh, non. Pas lui. Petit bonhomme. Ah, enfin, quelque chose de sympa. Quoi ? Tu nous as battus ? Ah, arrête de mentir. Nah, t'es pas un pipoteur. Allez, baston. Ah, oui. Oui, aucun respect. Je vois le genre. Déjà, il nous traite de pipoteur. Et puis, allez, baston, direct. Typiquement, Aspad. Ah, il a un fantôme minus niveau 12. D'accord. Cet homme ne rigole pas. C'est pas qu'on a un horde-feu niveau 13. Les chouilles. Alors, je te modifie de me... Putain. Je me modifie de me paralyser mon Pokémon électrique. Mais, apparemment... Ça n'empêche pas d'utiliser son attaque éclair. Qui est largement plus efficace, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne suis pas expert en Pokémon. Mais pour moi, lécher un... Lécher un Wat-Wat, ça me paraît être une assez mauvaise idée. Et étant donné que c'est l'échappement électrique comme Pokémon. Macronium... Ah, et Macronium, oui, bien sûr. Macronium, eh bien, je pense qu'on va utiliser Vals. Fort de son niveau 18. Ah, il l'a fait évoluer, lui. Niveau 16, il évolue. Bon, heureusement que notre Vals aussi a évolué et qu'il y a un niveau de plus. Protection, mais oui, bien sûr. Si je pense que ça va te sauver, pauvre fou. Bon, probablement, à vrai dire, mais... Oui, ça le sauve un petit peu. Mais bon. Trancherbe. On attaque de seconde zone. Regarde à quel point c'est inefficace. Voilà. Bon, Vals, il est Master AC. Il te défense. Vals qui va encore prendre le niveau d'avance, ça va être horrible. Le Pokémon principal de cette... De cette émission, en fin de compte. Ah, bien sûr, nos sphères alti, on a le contre. On a le contre, on a le contre. On sait comment y remédier. Et c'est grâce à Hortefeu. Hortefeu, un petit peu... Un petit peu mal en point. Bon, on va peut-être utiliser une petite potion sur Hortefeu. D'ailleurs, il faudrait que je pense à aller faire un petit détour au centre Pokémon afin de... D'acheter quelques potions, car là, c'est un petit peu juste. Non, pas sac. Attaque, éclair. Attaque, éclair, Hortefeu ! Il y a la trouille, voilà, bravo. Bon, j'ai compris, hein, j'ai compris, Hortefeu. Pour d'un coup, il était incapable de quoi que ce soit, là. Ah, Sarko qui sera déjà plus tranquille, je pense. Ouais, pas tant que ça, au final. On va faire des frénésies. Ah non, non, pas ça, non. Oh, final, ça va être... Vals qui va y aller. Ah, et la veille qui pète. Ouais, ouais, on va y Sarko, en fait, hein, on va y Sarko. Vals, on va y Vals. Sarko, vraisemblable, on n'a pas atteint son pique de puissance pour sa part. Bon, je pense qu'en termes de vitesse, on devrait être plus élevé que lui. Ouais, clairement. Comme quoi, le Pokémon nous a retenu le plus tête, c'est dos Feralty. À cause de cette attaque de mort. Ah, voilà, Spadin. On la ramène moins d'un coup, hein. Villain Pokémon. Mon petit gars, t'as gagné parce que les Pokémon se sont couchés tard. Oui, évidemment. C'est kiff-kiff. Je vais balayer les Minus. Les expressions des gens sont vachement drôles, je trouve. Je les déteste tous. Moi, je trouve que... C'est un peu agressif. Ah, maman. J'ai trouvé un bel objet. Non, non, mes sous, non. Jamais j'aurais dû accepter ce deal. Quelle erreur. Allons faire un tour au centre Pokémon très rapidement. J'ai retenu votre chaîne. Ah, je me suis en demande que je voulais de couper le son d'autres... ...d'autres... ...d'autres... ...d'autres DS. Voilà. Excusez-moi pour ce petit contre-temps. À bientôt. Achetons les potions. Nous sommes repartis. Non, monsieur. En argent, j'ai combien, du coup ? Oh, bah, ça se met plutôt bien. Ah, le charbon, il coûte un petit peu cher. Achetons les 10. On sera bon. On pourrait dire qu'on aurait pu acheter aussi des superpotions, mais... Il est louche. Il est louche. C'est-à-dire, en parlant de badge, j'en ai combien ? Oh, ça va. Ça va. 5. Ça va. Ah, le bon, t'abuses. Monsieur, vous abusez. C'est parti pour ton mobile. On attrape un superfix sur la route. Ou peut-être deux, histoire d'avoir un Pokémon... Non, je ne vous parle pas de cette grand-mère, même s'il a l'air vachement louche. Ah non, non, non. C'est des Pokémon qui agressent, là, comme ça. Ou un Mystherbe. Ou, ça, ça me parle. Un Mystherbe, j'ai bien envie de l'attraper. On n'a pas Pokémon Plante de part, là. Oui, mais on ne pourra pas le faire évoluer. Il faut une pierre plante. Une pierre plante, Dieu sait comment on chope ça. Bon, oui, effectivement, j'étais stupide de lancer une attaque électrique sur ça. Porte-feu, vas-y, la charge. Vas-y, la charge. Charge-moi ça. Une pierre plante, ça se joue pour une pierre plante. Non, il me semble que c'est trop compliqué. Ouais, ouais, c'est trop compliqué. On passe à Outre le Mystherbe. C'est le hub sur le Mystherbe niveau 6. Porte-feu, niveau 14. Il me voit un Bakuman Feu, d'ailleurs. Ah, c'est pas l'apprentif ou pas ? Non. Oh non, 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 pas eux. Pas eux. Non, je refuse. C'est niveau 5, il n'y aura pas d'XP. Suite. Suite. T'es l'assistant, toi, non ? Oula, mon chef va être super Furax. Il est parti. Très bien. Je vais lui coller, c'est pas grave. Oh, le Carartichot, il est là. On le voit. Oh, le Paras, non. Pokémon Insight, c'est nul. Même pas pour XP. Toi. Quoi ? Oh, le bâtard. Oh, non, non. Reviens ici, saloperie. Mais c'est pas vrai, reviens ici. Oh, alors là, à gauche, ça sent l'objet caché. Et croyez-moi, on va perdre un petit peu de temps, mais je suis sûr que c'est super beau, ou un truc comme ça, qui sera très utile pour la suite. Bon, ça ne les vaut pas. Ça ne vaut pas le temps que je les consacrer, mais... Bon, peut-être pas, en fait. Reviens ici, reviens ici. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de... Une sorte d'énigme, en fin de compte ? De toute façon, il y a une sorte d'énigme, il faut le ramener, en fait. Moi, je vais le cliquer dessus comme un débile. En fin de compte, il faut le coincer. Bref, il faut le coincer, c'est bien ce que je me disais. Il faut le ramener là-bas. Non, 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 non. Allez, parlez-vous. Parez-vous. Je ne veux pas entendre parler de vous. Il faut me dépecter. C'est amusant, ça, je n'ai pas du tout... Je n'ai pas du tout le souvenir dans... Non, c'est un poké... Enfin, que j'ai joué parce qu'il m'en a la première fois. Je lui ai fait ça totalement au hasard. Ah, ben, on est coincé ? Ben alors... Non ! Allez-vous-en. Oui, si j'avais une pierre-plante, si je savais où trouver une pierre-plante, ça serait avec plaisir, monsieur le blister. Mais non, non, je ne peux pas. Ah, voilà ! Non, 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 pas tout ce qu'il m'a dit, non. Dégage. Dégage. Mon connard tichot, tu l'as retrouvé pour nous. Pour ne pas couper, enfin, jusqu'au bout des arbres. Prends ma CS hyper rare. Unique exemplaire dans ce monde. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Ne vous inquiétez pas, monsieur. À qui est-ce qu'on va la prendre ? On va la prendre à Vals, je pense, parce que clairement... Bon, ça m'ennuie d'apprendre des CS, mais bon, c'est une course, c'est une course, on s'en fout. Coupe utilisée. Oui. Oh, et du coup, il prend un flash, d'ailleurs. Il n'y a que le Sarko qui peut la prendre. Bon, c'est un Sarko, alors. Ah, il s'est du gâchis, on trouvera peut-être une effaceur de capacité au bout d'un moment. À gros yeux, ça ne sert à rien, on va dire ça comme ça. Donc, une coupe sera plus efficace que le griffe. Voilà. Coupons ça. Bien sûr. Bon, je voulais voir ce petit... Ce petit hôtel au milieu de la forêt. Mais semble-t-il le mystère en voler autrement. Hôtel du beau chêne. On est un protecteur de la forêt. Très bien. On continue... On continue. Juste avant de se faire agresser par nos sphères altis. Encore un. Morte-feu. Celui-là, c'est pour l'exemple. Peut-être qu'une fois que je voudrais rien, ils vont me laisser un peu tranquille. Voilà, à point. 46 points d'XP, c'est hautement pas de coup. Quoique... Je sais pas. Je ne sais pas, je l'ignore. Bon, là, ça sent le... Tôtel soir. Bon, pour... Pour qu'on empoisonne ou paralysé, ce sera très pratique. Brûlure. Brûlure, je ne pense pas qu'on en croisera de suite. Apparemment, l'exécution, pour l'exemple, n'a pas fonctionné. Je n'ai pas fait attention s'il y avait un repousse sur la route, mais... Bon, sur la route. Au magasin. Mais bon, allons-y. C'est le jeu aussi, après tout. C'est un gros cheveu vert, là-bas. Bien planqué. On va essayer de ne s'en foutre et juste de passer. Bon, ce ne soit pas nécessaire dans l'histoire, mais... Ce serait ennuyeux. Ah, mais quelle... Quelle mort. Quelle mort. Quelle trajet de mort. Quel pokémon de mort qui m'agresse. Oh, ça y est, c'est la fin. La délivrance. Oui. Oh, pas plus de vision. Bon, on s'en fout. Ok, donc là, on avait dit soporifique. Soporifique, soporifique. J'ai bien vu tous ses dresseurs, d'ailleurs. Je pense que vous avez noté avec elle le... Oh, voilà. Niveau 12, si plus zé. Oh, on pourrait presque le prendre dans l'équipe, celui-là. Ok, en ce moment, on va en attraper deux. Ok, on va tout de suite jouer ce pokémon aussi. Oh, hypnose. Ça n'affecte pas hors-de-feu. Quelle déception. Oui, Sarko. Sarko, il y a moyen qu'il le coupe. Il fait une très bonne mutation. Soporifique, pas beaucoup de chance. Ah, coup, ça va être 95 de précision, il me semble. Bon, on l'a bien vu, là. Ah, goût critique aussi, oui. Je ne sais pas si c'est un goût critique élevé aussi. Un taux de goût critique élevé. Non, pas pokémon, non. Sarko. Bon, un pokémon ça va suffire, étonné sa vie. En plus, il a hypnose. Hypnose, ça peut être très fort. Peut-être qu'on va peut-être le garder, celui-là. Et hop, Soporifique est frappé. C'est génial. Soporifique a tout mangé. Euh... Non, non, non. Pardon, pas de temps. Je n'ai pas d'idée. Je voudrais réfléchir pendant le combat, en fait. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Rattata, on ne te veut pas. Je suis non désiré. Dégage. Ah, voilà. Parfait, c'était rapide. Trois pokémon, deux Soporifiques. Ça pullule. Ça pullule. On a bien vu que... Hors de feu, pas très efficace. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Vaste question. On peut... C'est... Oui. Très honnêtement, je ne sais pas. Il y a du potentiel, Soporifique. Il y a du potentiel. Oui, bon. Il a peut-être un petit air de Jean-Marie. Il y a un petit air de Jean-Marie. C'est peut-être le regard, je pense. Ouais, Jean-Marie. Jean-Marie, parce qu'en hypnobade, j'utilise le Super Bowl. Bon, parce que... Peut-être que je l'avais sans, mais... Oui, on va essayer d'être rapide. Allez, Jean-Marie. Jean... Euh... Est-ce que je fais un espace ? C'est ici, c'est ici. Ah, c'est stupide. Jean-Marie. Jean-Marie, euh... Il y a quelque chose en lui. Quelque chose en lui de Jean-Marie. Ça rentre nickel. Très bien, parfait. Allons-y. Une fois débarrassé de cette tâche. Bon, effectivement, ça a plus eu l'air. Ah, niveau 10. On a bien fait rappeler nos deux niveaux 12. Pause. Tension. Bon, ce gendarme, il est un peu agressif. Il va l'éviter. Celui-là aussi. Hop là. Et voilà ! On n'a pas affronté un seul dresseur. C'est parfait. La question, c'est où est-ce que... Déjà, on va déposer... Non, il me semble que ça prend le premier. On prend les Pokémon dans l'équipe. On échange. Bon, peut-être qu'on sélectionne. J'ai tellement peu échangé dans les jeux Pokémon que... Est-ce qu'il faut une place dans l'équipe ? Est-ce qu'il faut une place dans l'équipe ? Non, il n'en faut pas parce qu'on échange un Pokémon. Du coup, ça en prend automatiquement. Alors, par contre, comment... Qui échange le Pokémon ? Ça, c'est une vaste question. C'est peut-être au casino. Non, c'est pas au casino. Il me semble que ça est dans une grande... Un grand bâtiment. Peut-être cette petite maison. Oui, oui, oui. Oui, je m'en fous. Oui. C'est trop chou. Super. Toi, peut-être ? Non, non. Non, non, je m'en fous. Non. Non, non. Bon, effectivement. Si t'es pas Pokémon sur ton chaos, il faudrait qu'il t'enveuille un petit peu. C'est que la gogo. Est-ce que c'est ici qu'on peut récupérer un vélo ? Oui, mais c'est ici qu'on peut récupérer un vélo. Bien sûr. Super. Nickel. Bon, partout, non. Non, non. Dans les maisons, le professeur nous rappelle que c'est une mauvaise idée, du coup, c'est pas vrai. Voilà. C'est bon. Et là, attention. Mauvais bouton. Ouf, le lag. Oui. Enfin, c'est vraiment un désir qui devient réalité. La Team Rocket est là encore. Par... Parlez-vous, parlez-vous. Parlez-vous. C'est à gauche, par là. Non, mais c'est infâme. Allez-vous-en. L'arène est là. Un bâtiment aléatoire là. C'est quoi ça ? On va entrer du souterrain. Oui, oui. Il n'y a pas de grand bâtiment. Parlez-vous, c'est un petit bâtiment comme ça. Peut-être toi. Elle ne prend pas du temps, mais tellement. Je ne sais pas qui échange ce Pokémon. c'est bon. Mais je m'en fous. Je m'en fous où je veux trouver. Non. Vite. Cette maison, on y croit. Cette maison, c'est la bonne. Toi. Je m'en fous où ça mouille. Bien sûr que ça mouille l'eau. Ah, peut-être qu'on peut chopper par contre... Ah. D'accord. Donc ici, il faudra aller ici pour récupérer l'arrosoir pour virer la saloperie. Ah, évaluer le nom. Donc là, c'est pour renomber les Pokémon. Pour récupérer l'arrosoir pour simuler arbre. Je ne pense pas que ce soit dans le souterrain. Non, ce n'est pas dans le souterrain. Où est-ce qu'on va là-bas ? Aïe, j'étais allé déjà là-bas. C'était les cyclagougou. Tiens, entre... Mais le souterrain peut-être ? Non, c'est pas le souterrain ça, non, idiot. Idiot, c'est pas le souterrain. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Je pense qu'il était en extérieur. Ah, le casino. Non. Je vais devoir regarder, là, c'est beaucoup trop. Bon. je pense pas qu'on fera beaucoup, beaucoup de machines à sous tandis qu'on est censé être pressé mais sait-on jamais. On récupère en même temps la boîte. On est retourné au cyclagougou, là, ça va pas du tout. Je perds du temps, c'est affreux. Bon, je vais regarder rapidement où c'est. D'accord. Alors, j'ai rapidement regardé où c'était. Et vraisemblablement, c'est dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Alors, quel étage ? Je ne sais pas trop. Alors, peut-être pas ici. C'est le quatrième. Quatrième, là. Non, on est au troisième, ici. fois peut-être. Ah, oui. Oui, bien sûr. Bon, regarde, Jean-Marie. Jean-Marie femelle, zut. Bon, on n'a pas fait attention à ça, tant pis. Au revoir, sois purifique. Wip. Et là, c'est nickel, on va avoir le machoc pour la reine. Est-ce qu'on ne ferait pas la reine avant de arrêter l'épisode dans 43 minutes ? Je pense que... 44 minutes, je pense qu'il est assénant comme ça. Donc, la reine sera directement au prochain épisode. Allez, Luc. Luc, dis adieu à Machoc. Adieu Machoc. C'est un peu tristouné, hein. Généralement, quand ils viennent, ils ont un surnom. Je ne pourrais pas le renommer. Je ne pourrais pas le renommer, ça gâche tout. Ça gâche tout, ça gâche tout. Quoi, peut-être qu'on peut les renommer. Il faut que je vérifie. Il me semble qu'on n'a jamais pu renommer les Pokémon échangés. Ah, du coup, admiron un petit peu notre Machoc. Ah, Muscle. Oui, on ne peut pas le renommer. Il a déjà un nom. Un B d'oreille, balayage, gros yeux de puissance, c'est nickel. On a notre Pokémon, notre Pokémon Force, désormais. On a donc, allez-vous-en, monsieur, stop. Allez-vous-en. On va donc aller au centre Pokémon des soignés. Il me semble que notre soporifique est mal en point. bien sûr. À la base, je comptais prendre un Abra, mais vu ma rapidité, je pense que on va oublier ça. Le temps de trouver, le temps de l'XP, parce qu'on attrape un Abra, bien sûr. Enfin bref, peu importe. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce troisième épisode de Pokémon Or. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager, si jamais vous avez apprécié. Aussi, n'hésitez pas à me donner un retour sur cet épisode, ce qui allait pas, ce qui allait, comme les études, bien sûr, comme ce que je vous ai dit dans les épisodes précédents, et je m'efforcerai de faire un épisode plus agréable pour vous à regarder. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je ne sais pas comment réellement l'épisode, mais passez une bonne journée, et à la semaine prochaine. Orès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada